Après 14 ans de règne sans fin dans le coupé de Cali, l'artiste ivoirien DJ Arafat a finalement raillé son disque suite à un accident de circulation. En ce moment où la musique africaine est dans la consternation, Diamant Télé vous invite à revisiter l'histoire de l'artiste. De son vrai nom Ange Didier Won, DJ Arafat est né le 26 janvier 1986 à Yopougon, un quartier d'Abidjan. Il est considéré comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique et un ambassadeur de la culture ivoirienne. Fils de Tina Glamour, chanteuse et de Wampier, musicien, il a la musique dans le sang d'Iraton. Sa mère préoccupé par cette tournée, le jeune DJ à 11 ans était livré à lui-même. Notons que Arafat est d'être néguéré de son père et bêté de sa mère. Dans le début du coupé de Cali, DJ Arafat fit repéré par Roland le Benguiste qui l'amena ensuite en studio. C'est ainsi qu'il sort en 2003 le morceau hommage à Jonathan. Mon Ange Didier avait des amis libanais qui le surnommaient Arafat parce qu'il avait le même tempérament que le président Yasser Arafat. Désiré Kouadjo organise une tournée pour DJ Arafat en France. Il s'envole pour deux mois puis revient en Côte d'Ivoire laissant en France de très belles souvenirs. C'est ainsi qu'en 2005, il repartit toujours par le biais de Désiré Kouadjo. Il décide alors de s'installer à Paris malgré l'expiration de son visa. Il réside alors en France pendant plus de cinq ans où il officie en tant que disque joker et vendait CD piraté. Sans papier, il est arrêté par la police puis rapatrier en Côte d'Ivoire. Entre temps, en 2005, il avait sorti son deuxième album puis des collaborations avec Mewi et Christy B. Après deux ans et demi d'absence, il décide de revenir en Côte d'Ivoire puis sort un nouvel opus avec deux bordeaux de Koupha, le Pangon. Le concept et les singles qui s'en suivent deviennent des succès sur le continent africain. Tellement de hits sortis et tellement de hits sortis puisque en les énumérant ici, nous n'allons pas finir la vidéo. Pour ses prestations scéniques, il engage trois célèbres danseurs et talentue magiciens ordinateurs bébés sans ours. En 2008, il participe à un single à Suisse, africain tonique avec Mokoube, Mohamed Lamine et Mori Kampi. La chanson devient tube de l'été en France. Fan de Yorobo, le footballeur Samuel Eto'o lui offre une montre de 80 000 euros et une voiture de marque BMW en juillet 2009. Le 11 août 2019, l'Apache est victime d'un accident de moto survenu dans la nuit, précisément vers 23 heures. Inconscient, il est admis aux urgences de la chronique clinique des deux plateaux dans un état végétatif patatras, fracture du crâne et d'un oedème. Les équipes soignantes ont tenté de le réanimer en vain. Cette GMT et quelques minutes, le Daeshikano tire sa révérence, laissant derrière lui son fils Womael et sa petite fille Rafna encore nourrissons. Pour le couper de Cali, c'était Didier Arafat. C'est une grande perte pour la musique ivoirienne, regrette Asalfo, le leader du groupe Magie System. Tragique ironie du sort, son dernier singer Motomoto bat des records sur YouTube, avec plus de 4,5 millions de vues depuis sa sortie en mai dernier, Didier Arafat meurt en faisant ce qu'il aimait bien faire, c'est-à-dire la moto. D'or Ampè Didier Arafat, oua du couper de Cali.